Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7, c'est l'heure de votre journal et clap de fin pour Fort Blancfort. La directe a finalement validé le plan social du groupe automobile en Gironde. 850 salariés sont concernés. Que vont-ils devenir et que va devenir le site de l'usine ? On en parle avec Philippe Poutou, notre invité délégué CGT à Fort Blancfort dans un instant. A quelques jours du 8 mars, la journée du droit des femmes, on va parler d'égalité salariale. Les femmes gagnent aujourd'hui en moyenne 10% de moins que leurs homologues masculins. Et surtout, elles restent peu présentes dans les plus hautes fonctions de l'entreprise. Alors comment peut-on inverser la donne ? Nicolas César en parle avec ses invités ce soir dans Soéco. Et puis nous irons dans la Creuse où la laine est un savoir-faire important. De nombreuses entreprises travaillent dans ce domaine qui se veut ancestral, comme le témoigne notamment la tapisserie d'Aubusson. Ce soir, votre émission Mode d'emploi vous fait découvrir un outil commun aux entreprises du secteur. C'est l'atelier de textile de l'Enamac. Et tout de suite, les titres de votre journal. Ouvrir tous les commerces le dimanche, c'est ce que souhaite l'association des grandes enseignes de Bordeaux. Selon elle, les Bordelais sont de plus en plus nombreux à fréquenter les boutiques le dimanche. La fin du nerf à Bordeaux, Alain Juppé n'est plus maire de la ville toute cette semaine et jusqu'à l'élection officielle de Nicolas Florian en conseil municipal ce jeudi. Vous découvrirez dans ce journal des témoignages et les souvenirs de ceux qui l'ont côtoyé. Quelle trace laissera-t-il à Bordeaux ? Réponse ce soir du politologue Jean Petouf. La MECA s'apprête à ouvrir ses portes cet été. Un bâtiment imposant dans le nouveau quartier Eur-Atlantique qui doit accueillir trois agences culturelles, visite d'un chantier et qui touche à sa fin dans ce journal. Et côté météo, c'est le retour de la pluie demain. Elle est partie pour durer. Les averses se généralisent dans l'après-midi, accompagnées par endroits de fortes rafales, températures qui restent néanmoins agréables entre 15 et 20 degrés pour la maximale du jour. Faut-il ouvrir les commerces le dimanche ? Le débat vient d'être relancé par les grandes enseignes de Bordeaux. L'association souhaite en effet qu'un maximum de boutiques ouvrent leurs portes le dimanche jour où les Bordelais prennent de plus en plus l'habitude de faire leurs emplettes, selon eux. Christophe Chalano. Ouvrir le dimanche, c'est l'idée défendue par l'association des grandes enseignes des rues piétonnes de Bordeaux. Si certaines ont déjà pris les devants depuis plusieurs années, l'idée est de faire masse afin de créer une dynamique face à un double enjeu, les pertes subies lors des samedis de manifestations des Gilets jaunes et la concurrence de plus en plus importante du commerce en ligne. On est situé au cœur du centre-ville de Bordeaux, à proximité de la rue Sainte-Catherine, où défilent tous les samedis les manifestants. On a des samedis en fréquentation qui sont en baisse de l'ordre de 30 à 40% pour certains samedis. Un petit report constaté sur le dimanche, le mercredi, le vendredi, puisque nos visiteurs s'adaptent. Mais on voit bien le samedi jusqu'à 13-14h, on est dans des fréquentations normales et à partir de 14h, sans exagérer, on ressent une petite désertification du centre-ville. Donc on est impatients que ça s'arrête et puis on est impatients que les Bordelais et les Girondins puissent de nouveau visiter le centre-ville de Bordeaux dans des conditions acceptables. Nous faisons depuis début de l'année des fortes augmentations de chiffre d'affaires le dimanche. Tout le monde comprend pourquoi. C'est quand même plus agréable de venir dans des conditions d'accessibilité, de facilité le dimanche. La FNAC qui a été précurseur dans les ouvertures des dimanches l'a constaté, et nous l'avons tous constaté, plus on est nombreux, plus on attire le monde. Et à partir de 2015, 2016 et 2017, nous avons tous pu observer des belles augmentations de notre activité grâce à ces ouvertures des dimanches et parce que nous étions de plus en plus nombreux à le faire. Autre revendication affichée, réaménager le dimanche sans voiture afin que les principaux parkings du centre-ville soient accessibles. Il y a de plus en plus de grandes enseignes qui ouvrent le dimanche, donc il y a un effet de masque évident. Il y aura un effet de visibilité au niveau de Bordeaux-Centre. Il va y avoir beaucoup de magasins ouverts et je crois que ce phénomène de boule de neige se poursuivra. Objectif de l'opération dans un contexte économique difficile, éviter la fuite de la clientèle de centre-ville vers les grandes surfaces de la périphérie. Il y a un nouvel accident sur le réseau de tramway Bordelais. Il était environ 13h30 ce mardi, quand une femme de 60 ans qui traversait les voies à pied a été percutée par une rame de tramway de la ligne B au niveau du quai des Chartrons. La victime grièvement blessée a été transportée au CHU. La nouvelle est tombée hier soir. Ford Blanquefort, c'est bel et bien terminé. La directe a validé le plan social lancé sur le site qui emploie 850 salariés. On va en parler dans un instant avec notre invité Philippe Poutou. Et de son côté, Ford a confirmé qu'elle verserait bien 20 millions d'euros, comme demandé par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, pour la réindustrialisation du site. Une somme nécessaire mais pas suffisante, selon Alain Rousset, interrogé sur la question lors de l'inauguration de l'Amecca. Aujourd'hui, écoutez. Oui, bon, dirais-je. Reconvertir un site de 70 hectares avec un bâtiment de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, pour y trouver plusieurs centaines d'emplois, on ne le fait pas sans moyen. On ne le fait pas sans une équipe. Donc il faudra rémunérer une équipe dédiée à cela, de haut niveau. Il faudra ensuite qu'on aide les entreprises à s'installer. Il y en aura sûrement plusieurs. Ne faisons pas l'erreur d'avoir une seule activité qui, comme un colosse au pied d'argile, fragiliserait l'avenir du site de Blancfort. Et troisièmement, la région est prête à piloter cet exercice. 20 millions, c'est la fourchette basse pour vous ? Pour moi, c'est la fourchette basse. Voilà, et puis cette visite de chantier de l'Amecca, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord, les employés de la CAF de la Gironde sont toujours mobilisés à l'appel de la CGT de Force Ouvrière. Une petite cinquantaine de grévistes, rejoints par des collègues d'autres organismes mais aussi des gilets jaunes, ont organisé ce midi un pique-nique revendicatif devant l'entrée de la CAF. Depuis cinq semaines, ils réclament des moyens supplémentaires, notamment humains, pour répondre à une charge de plus en plus lourde avec l'élargissement de la prime d'activité, mais aussi une revalorisation de leurs salaires qui n'ont pas augmenté depuis 2010. Aujourd'hui, ils estiment que la situation n'est pas acceptable ni pour eux, ni pour les allocataires. On a tellement de demandes de primes d'activité qu'on n'arrive pas à traiter nos dossiers habituels de logement, RSA, location adulte handicapé, etc. Du coup, on a pris un retard phénoménal. On ne traite plus que la prime d'activité, les autres dossiers ont deux mois de retard. On a des dossiers qui sont arrivés début janvier qui ne sont pas encore traités, là. Et on est début mars. Donc c'est une situation impossible. Ça nous met en stress, en difficulté. Ça amène les directions à fermer les accueils. Donc là, c'est fermé du 3 mars au 12 avril, tous les après-midi. C'est les mails, l'accès aux mails est fermé aussi. C'est-à-dire que les allocataires qui voudraient joindre la CAF par mail ne peuvent pas le faire, c'est fermé. Nos missions de service public, c'est certainement pas de casser le thermomètre pour faire croire qu'il n'y a plus de fièvre. Non, la situation ne s'améliore pas pour nous. On a eu quelques annonces du ministère, notamment pour des recrutements à l'échelle nationale de 140 emplois en CDI dans les CAF. Mais ça n'est absolument pas à la hauteur de nos revendications. C'est des effectifs et du salaire pour nous et des primes aussi pour nous. On est dans une situation de précarité. On est quasiment 25% dans les CAF à être salariés précaires et à avoir droit, nous aussi, à la prime d'activité, tellement nos salaires sont bas. La politique Alain Juppé et Bordeaux, c'est une page qui se tourne après 24 ans à la mairie. Alain Juppé a démissionné pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Alors quels souvenirs gardent ceux qui l'ont côtoyé durant ces longues années de politique locale ? Toute la semaine, jusqu'à l'investiture officielle du nouveau maire Nicolas Florian. TV7 vous dévoile chaque soir un grand entretien pour revenir sur la carrière de celui qui a transformé la ville. Après Hugues Martin, hier, le politologue Jean Petot revient sur l'implantation politique d'Alain Juppé à Bordeaux. Écoutez. Ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'Alain Juppé a monté en puissance en matière électorale. Les deux premières élections municipales, elles ne se font pas du tout faciles. Sa première, en 1995, il manque de très très peu, entre guillemets, la correctionnelle, ce qui veut dire en fait d'être mis en balotage, puisqu'il est élu avec 50,1% des suffrages exprimés au premier tour et qu'on est vraiment sur le trait du balotage. Six ans plus tard, ça progresse, mais enfin, ce n'est pas beaucoup mieux. Il est à 50,95%. Et par rapport au score de Chaband-Elmas, les commentateurs ou les observateurs sont légitimes à se poser la question en disant, mais quand est-ce qu'il va décoller ? Eh bien, il va décoller après son retour du Québec en 2008. Face à Alain Rousset, il a un score qui tutoie les 56-57%. Et de certaines façons, là, il a vraiment décollé comme maire de la ville. Et puis contre Vincent Feltès en 2014, alors là, en quelque sorte, c'est une sorte de consécration, 63%, il est véritablement installé dans les murs de Bordeaux intramuros. Et ce jeudi matin, dès 9h, vous pourrez suivre l'investiture de Nicolas Florian au Conseil municipal. Ce sera en direct sur TV7 ainsi que sur notre page Facebook. Dans le reste de l'actualité, le Conseil d'État renvoie Lilo Castéja devant le tribunal administratif. La juridiction a en effet annulé le jugement du tribunal bordelais du 22 mars 2018. La réhabilitation de Lilo Castéja par Gironde Habitat devra donc être réexaminée. Et les travaux, d'autant plus retardés, le dernier recours contre le projet est porté par la société Hanoé installée sur la rue Tiac-Bordant-Lilo. Cette dernière conteste la hauteur de la future résidence qui provoquerait une perte d'ensoleillement et le surplus de circulation automobile généré par le parking de 268 places prévues en Soussonne. Visite de chantier de la Mecca. Aujourd'hui, à 4 mois de l'inauguration officielle du bâtiment, le lieu construit par un architecte danois de renom regroupera trois agences culturelles sur 18 000 mètres carrés. Un espace conçu pour les professionnels mais qui vise aussi à accueillir le grand public. Franck Poirou. 37 mètres de haut, 120 mètres de long. Depuis le lancement des travaux en 2016, le bâtiment de la Mecca s'impose de plus en plus sur les quais de Bordeaux. Cette maison de l'économie créative et de la culture imbritera le Front Régional d'Art Contemporain, le FRAC et deux agences culturelles régionales. L'OIRA, l'agence du spectacle vivant, et l'ALCA, l'agence du livre du cinéma et de l'audiovisuel. Cet espace est donc destiné à la création mais il accueillera aussi du public pour des expositions, des spectacles. D'ailleurs, sa forme particulière n'est pas une arche mais une boucle avec deux rampes d'accès. A l'image d'un looping dans un grand 8, elle symbolise le flux de circulation des visiteurs de la Mecca. Un concept imaginé par le cabinet d'architecte danois, Big, qui l'a conçu. Autre particularité architecturale, ces fenêtres recouvertes de plastique bleu abriteront un système de périscope. Nous offrons aussi un regard direct dans les activités, dans les entrailles même du bâtiment. Nous avons mis en place un énorme, derrière la menuiserie, vous verrez, il y a un énorme miroir qui permet aux gens qui sont à 9 mètres au-dessus du lobby de pouvoir voir directement ce qui se passe à l'intérieur et inversement, les personnes dans le lobby verront directement ce qui se passe sur l'espace public. L'idée ici de jouer la transparence sur les activités de ces agences culturelles à l'intérieur des salles de travail, des salles de danse, une salle de cinéma, un auditorium, un espace d'exposition de 1200 mètres carrés, 900 mètres carrés de salles pour conserver les 1200 oeuvres du frac en toute sécurité. Une scène dédiée à la création de 360 mètres carrés. Mais la Mecca a été conçue aussi pour accueillir du public. C'est d'ailleurs l'un des défis de ce bâtiment, comment faire cohabiter trois agences régionales culturelles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, des artistes en pleine création, tout en laissant le lieu ouvert au public. Tout à fait, c'était l'enjeu du départ, c'était de réussir à ce que l'étude de programmation soit comprise par les architectes pour faire travailler ces différents publics. À la fois des professionnels du livre qui ne croisent pas forcément ceux des arts plastiques, et puis un bâtiment qui doit être ouvert. On ne voulait pas un bâtiment qui soit renfermé sur lui-même, uniquement dans l'accompagnement des professionnels de la culture vivant entre eux dans 14 000 mètres carrés. On voulait qu'il y ait des temps, des espaces de respiration avec le public qui puisse être présent, y compris dans des coulisses. Les travaux de la Mecca devraient se terminer d'ici quelques mois. Son ouverture est prévue pour la fin juin 2019. Entre la conceptualisation du bâtiment et sa livraison, près de 13 ans se seront écoulés et 60 millions d'euros auront été dépensés. Un investissement porté à 94% par la région Nouvelle-Aquitaine, le propriétaire de cette maison de l'économie créative et de la culture. 15 nouveaux noms dévoilés cet après-midi pour la prochaine édition de Garro-Rock. La 23e édition du célèbre festival de Marmande aura lieu du 27 au 30 juin prochain avec notamment à l'affiche Clara Luciani, Alpha One, James Blake ou encore de la Soul. Le festival avait attiré 150 000 personnes l'an dernier. Cette année, c'est un nouveau propriétaire qui a pris les rênes, mais pour l'instant, cela ne change rien. Honnêtement, ça ne change rien vu que c'est les mêmes équipes, les mêmes personnes. On est en phase d'apprentissage. On se rend compte de ce qu'on est, ils nous regardent travailler. Pour nous, ça ne change absolument rien. Alors cette édition, elle prévoit quoi ? Elle prévoit plein d'artistes, une vraie expérience des améliorations au niveau de l'accueil des festivaliers, mais vraiment avec beaucoup de travaux qui sont en route sur le site de la Fiole afin d'avoir plus d'eau, plus de toilettes, plus de douche, mais plus d'activation, des vrais restaurants, une vraie politique RSE, quelque chose de beaucoup plus complet. Mais c'était ce qu'on avait déjà actionné, donc depuis maintenant des années, on continue. Là, ils vont voir James Blake, Big Flo Oli, Angel, Marshmello, DJ Snake, Paul Karl Brunner, Ben Harper, il y aura Christine and the Queen, Vinny Vici, Lompal, Michael Moore, Roméo Elvis, Interpol, Tudor Cinéma Club, Beyrouth, Ayanna Kamoura, et bien d'autres. Il y a plus de 70 groupes sur le week-end. Voilà, c'est donc la 23e édition de Gare au Roch du 27 au 30 juin prochain. Et puis le soulagement pour l'attaquant des Girondins, Samuel Kalou. Sa mère a été libérée après près d'une semaine aux mains de ses ravisseurs dans le sud-est du Nigeria. Elle avait été enlevée la semaine dernière alors qu'elle rentrait chez elle, selon la presse locale. La rançon réclamée s'élevait à 36 000 euros. La police n'a pas confirmé si cette somme avait été versée. Samuel Kalou qui ne joue pas ce soir contre Montpellier au stade Matmut. Et vous restez avec nous sur TV7. Et dans un instant avec nous sur ce plateau, Philippe Poutou vient nous parler de l'avenir du site de Fort Blancfort. Le plan social vient d'être validé par la directe. Sous-titrage Société Radio-Canada